Voilà, bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce nouveau Zoom du CCLJ avec un nouveau titre de la collection « Dis-c'est quoi ? » que nous aimons beaucoup puisque la directrice de cette collection, à la renaissance du livre, n'est autre que Nadia Geertz. Ce soir, on va se pencher sur notre identité avec Sam Tuzani. Bonsoir Sam ! Bonjour, bonsoir Thélie, bonsoir à tous, merci de m'inviter. Alors, dans ce livre préfacé par Mohamed Sifaoui, tu expliques que ce qui constitue ton identité, ce sont tes origines berbero-arabo-musulmanes, mais aussi le théâtre, la danse, l'écriture, la langue française, c'est être un homme libre de corps et d'esprit, qui repense sans cesse sa pensée, et qui en tant qu'artiste, je te cite, essaye de toucher les cœurs et dans la mesure du possible, les têtes, afin de susciter la réflexion pour laisser advenir un monde meilleur. Merci pour ce petit livre qui est en fait une énorme pépite. Sur son blog, Mary Hermanus parle d'un livre éveilleur de conscience. Il a fait une très très belle critique. Pour animer cette soirée, Guy Archer, bonsoir Guy ! Bonsoir ! Alors, toi aussi, tu es un ami du CCLJ, philosophe, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, ancien doyen de la faculté de philosophie et lettres, et ancien président du centre Perelman de philosophie du droit. Nous attendons également impatiemment au CCLJ la suite de tes ateliers dédiés aux philosophes juifs. Alors, à l'issue de ta petite discussion avec Sam, on laissera la place aux questions. D'ici là, merci de garder les micros fermés, comme ça on évite les petits bruits. Voilà, Guy et Sam, je vous passe la main, c'est à vous. Merci, je t'en prie, Guy. C'est moi qui commence, non ? Voilà, mais je suis évidemment très heureuse, à la demande de Sam, de vous présenter cette soirée tournant autour de son livre sur l'identité. Je dois vous dire que c'est un livre, bon, Sam le sait, je ne flatte pas impunément, mais c'est un livre dans lequel je me reconnais tout à fait. Enfin, je me reconnais tout à fait. Il faut se reconnaître dans la mesure où l'itinéraire de Sam n'est pas le même que le mien et que le vôtre, et que d'ailleurs, il montre que dans la construction de l'identité, il s'agit effectivement chaque fois d'éléments qui sont des éléments pluriels, à partir desquels on prend sa vie en main et on se construit. Certes, pas de façon arbitraire. Je pense qu'il le dit d'ailleurs qu'il se réfère un peu à la philosophie existentialiste, la philosophie sartrienne. Mon existence individuelle précède l'essence, la définition que toutes les communautés, et tous les groupes du monde peuvent me donner. Et c'est intéressant parce que le livre est une discussion avec une jeune femme qui sans doute, me semble-t-il, je ne sais même pas si Sam nous le dira, je ne sais pas si elle est réelle ou si c'est un personnage imaginaire ou reconstruit qui serait venu à un des spectacles de Sam qui aurait été choquée parce que c'est une musulmane qui veut porter le voile et c'est son identité, etc. Et pendant tout un temps, Sam essaie petit à petit de déconstruire tout ce qu'elle dit au nom d'une vision pacifique, pas violente et pas injurieuse, mais enfin d'une vision communautariste. Je ne sais pas s'il y arrive pour elle parce que je ne sais même pas s'il existe, mais en tout cas il y arrive sûrement pour nous. Et ce qui me paraît le plus intéressant, c'est la fin du livre, c'est-à-dire au moment où Sam parle de lui. Tout à coup, dans les 10, 15 dernières pages, il raconte des choses que je ne savais pas et en particulier, peut-être Sam, tu pourrais commencer par ça parce que je pense que ça éclairerait le public. Tu nous parles de quelque chose que je ne savais pas, donc tu parles de sa famille avec une très mauvaise image des hommes de la famille, mais une bonne image des femmes de la famille et en particulier du courage de sa mère qui a été confrontée à un moment, à Molenbeek, à des pressions et à des violences et tabassages du consul du Maroc. Alors ça, je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ça parce que c'est tellement brutal et ça a dû être vécu de façon tellement douloureuse par un jeune homme comme toi à l'époque. Et là, tu te livres et tu racontes quand même un traumatisme de jeunesse qui s'attendu sans doute fortement formé. Donc peut-être qu'on peut partir de ça. Non seulement, merci, merci pour ces mots, merci pour cette introduction, Guy. Oui, moi qui ne voulais pas que l'identité ne soit qu'en crise, que meurtrière, que négative, parce qu'en général, la plupart des sociologues, des philosophes qui traitent le sujet, le repensent, ont une vision de l'identité comme étant toujours problématique. Pour revenir à cette fameuse histoire qui s'est produite en 72, effectivement, petit, j'en parle dans mon dernier spectacle d'ailleurs, Cerise sur le ghetto, où j'explique que les femmes de la maison, d'abord je suis le résultat des éducations de femmes et que ma mère, Rama, nous a appris très tôt par ce drame, par ce trauma, par cet abus de pouvoir, parce qu'elle a refusé de donner du bac chiche au consulat marocain pour obtenir ces papiers. Elle et ma sœur se sont fait tabasser jusqu'au sang dans les caves du consulat. Ils criaient tellement fort que ce sont les voisins d'en face qui ont appelé la police. Ils les ont jetés comme des malpropres sur le trottoir. Ils sont partis à l'hôpital en ambulance. À partir de ce moment-là, notre identité va commencer à se créer à partir d'un nom. Un nom qui a été constitutif, un nom qui a été salvateur aussi. Et à partir d'un trauma où moi qui étais enfant, parce que je n'avais que 4 ans au moment des faits, et j'ai reconstitué ça comme le lègue et l'héritage mémoriel de la famille, on est marqué dans nos corps et dans nos têtes par cette histoire, cette histoire, ce trauma nous a fondamentalement constitué. Et le nom, je le transporte encore dans ma tête, ce petit nom que ma mère a porté avec elle, avec la complicitie de ma sœur. C'est rare, c'est plutôt rare d'avoir des femmes issues d'immigration marocaine, et d'appartenance en tout cas ou d'héritage dits berbéro-arabo-musulmanes, s'opposé au machisme, s'opposé à la répression, s'opposé à l'injustice. Et voilà, là je l'ai mis dans le spectacle et je l'ai mis dans le livre, à la demande d'ailleurs de mon amie Nadia Gheer, qui m'a dit « c'est bien, j'aime beaucoup tes spectacles et j'aime bien quand il y a même une touche personnelle. » Et comme je pars du principe qu'il faut pouvoir parler bien des choses, il faut d'abord parler de ce que l'on connaît, je suis parti de cette histoire familiale-là. Et effectivement, c'est une de nos multiples identités. Parce que ce qui me dérange profondément avec l'identité, bien sûr, ce n'est pas l'identité. Moi je crois vraiment que c'est une question profondément universelle, cardinale, importante pour se constituer, pour évoluer. Elle devient problématique lorsqu'elle est réduite à une seule identité, lorsqu'on dit « moi je suis que ça » ou « que ceci ». Évidemment, ces dix dernières années, nous avons traversé cette fameuse ère de l'identitarisme ou d'identité. On ne regarde plus la société par le prisme de la citoyenneté ou par le prisme de la laïcité ou de la liberté. On le regarde par le prisme des identités ou de l'ethnique. Et ça, ça me dérange fondamentalement. Parce que, bien que ça nous constitue fondamentalement, en tant qu'être humain, nos cultures, nos appartenances, nos croyances, et que je dis très bien cette fameuse « Shaïma », et pour répondre à ta question, dit, elle est totalement fictive. Mais il faut savoir que ce livre est les résultats, quelque part, de 30 ans d'observations théâtrales et citoyennes. Après chacun de mes spectacles, je fais un prolongement avec un débat, un échange, avec souvent un public jeune, dans toute la Belgique, en Wallonie et à Bruxelles, et parfois même en Flandre, parce que certains de mes spectacles sont surtitrés. Et j'ai pu constater que, non seulement, moi, je ne faisais que le même spectacle qui traitait que la question de l'identité depuis 25 ans, mais que les jeunes qui me posaient des questions étaient essentiellement des questions qui touchaient de près ou de loin à la construction de soi, à l'identité. Et qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit ethnique, mais ça touchait toujours à l'identité. Et donc, j'ai compris que cette question de l'identité sous-entendait une autre question qui était non seulement celle de la connaissance de soi, mais celle de notre humanité, celle qui fait que nous sommes d'abord des êtres humains. On ne peut pas parler d'identité sans humaniser, sans rappeler d'abord que nous sommes des êtres humains. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est en travaillant sur cette question-là que l'on peut ouvrir les portes de l'émancipation, de l'émancipation intellectuelle, qu'on peut essayer de jouer à être quelqu'un d'autre. On peut, un tant soit peu, se distancier par rapport à sa culture d'origine, par rapport à une religion qui souvent est dogmatique, ou par rapport à une idéologie. Sam, je te coupe deux secondes, parce que visiblement, quelques personnes ont un peu du mal à t'entendre, le son est un peu sourd. Ah bon ? Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro ? Ah oui, c'est ton petit fil en fait. Donc là, on t'entend plus comme ça. Ah, attends, vas-y. Non, pas du tout. Là, on t'entend plus. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, mais ça ne change pas. Mais c'est pas grave. Je peux peut-être changer de casque ? On va peut-être changer de casque ? On va peut-être changer de casque ? Moi, je t'entends. Je ne sais pas, Guy, toi, tu l'entends ? Moi, j'entends bien. Oui, j'entends bien. J'ai mis le son un peu plus fort, mais je l'entends. Oui, moi aussi. Mais bon, voilà, il y a deux personnes qui disent que… Sauf ces dernières secondes. Là, je n'entendais plus du tout. C'est avant. Est-ce que vous… Est-ce que vous m'entendez mieux ? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ou pas ? Oui, c'est bien comme ça, non ? Oui, oui. Vous m'entendez ? On t'entend bien. Oui ? Ah ben, on continue comme ça, alors. Voilà, parfait. Parfait. Merci. Voilà, ben moi, j'étais arrivé au… Au plateau. Au bout de mon idée, là. Donc, on peut… Oui, je voulais te poser une question à partir de ça. C'est-à-dire, bon, tu le confirmes maintenant, cette jeune fille musulmane, elle est fictive, mais ce n'est pas parce qu'elle est fictive qu'elle ne correspond pas à un modèle type de jeune fille que l'on peut rencontrer dans diverses circonstances. Moi, elle m'a fait penser à plusieurs jeunes filles, soit des étudiantes à moi, mais les étudiantes à moi, bon, elle n'osait pas trop s'exprimer, mais dans des conférences. Des conférences, c'est comme un peu toi, les spectacles, c'est-à-dire, c'est des gens qui ne dépendent pas de toi et qui, donc, peuvent être plus cash, plus francs. Et effectivement, dans ce qu'elle disait, dans ce que tu imaginais qu'elle disait, mais qui vient chez toi, j'imagine, d'une expérience, une longue expérience, j'ai retrouvé ce que, par exemple, me disait une étudiante qui me disait que ça la mutilait fondamentalement de devoir enlever son voile à l'école ou si elle travaillait dans le secteur public, dans l'administration, etc., tous les lieux dans lesquels ce n'est pas permis. Et je lui avais dit, écoutez, je ne sais pas si vous êtes sunnite ou chite, elle était probablement sunnite, mais je dois vous avouer que si vous vivez dans un pays comme le nôtre, on vous demande quand même pour des raisons de laïcité qui ne sont pas du tout des raisons répressives de ne pas mettre votre religion au premier plan tout le temps mais de faire prévaloir quelque chose de commun, de démocratique, mais si vous êtes chiite et que vous étiez en Arabie saoudite, vous devriez vous mutiler beaucoup plus et inversement, si vous êtes une sunnite, c'est que vous étiez en Iran. Parce que là, c'est au nom d'une conception communautaire, globale de ce qu'on doit être, que soit vous pouvez ou devez le porter, comme ça s'est passé en 1979 quand les gardiens de la Révolution imposaient le tchador aux femmes, soit au contraire qu'on vous l'interdit ou quelque chose comme ça. Donc, chez nous, il faut toujours expliquer qu'on permet le voile partout, sauf dans un certain nombre d'endroits, c'est-à-dire l'enseignement secondaire sûrement, chez nous, c'est en tout cas notre opinion à nous, dans l'administration et peut-être aussi dans l'enseignement supérieur non universitaire. Et que ce qui est intéressant, je trouve, c'est sa manière de réagir. Pendant tout un temps, j'ai l'impression, dans ton livre, et il faut vraiment le lire pour voir la progression, qu'elle est vraiment dure. Je dis, bon, tout ce que dit Sam, je sens bien que ça me convainc, que ça convainc tout un ensemble de personnes, mais elle a l'air très, très, très dure. Et à la fin, quand tu lui dis qu'au fond, il s'agit d'avoir un itinéraire personnel, de se trouver, que prendre ses distances, ce n'est pas nécessairement nier ou mépriser, mais c'est devenir d'abord soi, j'ai l'impression que là, elle commence à entendre ce que tu dis. Est-ce que c'est le reflet d'une expérience ? Est-ce que tu as vécu ça ? Ou bien est-ce que tu as toujours eu une sorte de mur devant toi ? C'est les deux. Oui et non. Dans le sens où je m'inspire profondément de l'empirique, d'une expérience. Je ne suis sûr de rien, comme dirait Platon, mais je suis sûr de mon commencement. Et je suis sûr que, par expérience, j'ai compris qu'il était difficile de faire des spectacles sans violer psychologiquement parfois les spectateurs. Après 2015, j'ai compris que le véritable enjeu du XXIe siècle sera de rire du sacré de l'autre, de rire de son propre sacré, sans pour autant, comme j'aime le dire, sortir les kalachnikovs. Cette fille, et tu l'as précisé dans ton expérience en tant qu'au prof du NIF avec certaines élèves, est pour ma part l'archétype de tout ce que j'ai pu rencontrer ces 25 à 30 dernières années et la synthèse aussi. Sauf que l'écriture, contrairement au spectacle vivant, le spectacle vivant se vit intensément. On voit un spectacle non pas avec ses yeux, mais avec tout son corps. On est dans l'empathie avec les personnages, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas d'ailleurs, et ça procure chez nous à la sortie du spectacle des émotions, une réflexion. L'écriture, c'est différent. L'écriture, il y a d'emblée une distance. Celle de l'auteur avec le sujet qu'il traite. J'y reviens sans cesse. Je peux faire reset et regommer, développer une idée. Et donc, j'ai voulu délibérément faire l'économie de tout ce qui pouvait être polémique. C'est-à-dire, j'ai parlé de mon histoire personnelle et dramatique comme étant un trauma qui m'a profondément constitué avec cette histoire du consulat, mais je n'ai nullement parlé des dizaines d'accidents que j'ai eus lors de la représentation de mes spectacles qui partent de l'injure ou de l'insulte à 60 mecs qui m'attendent dehors pourront découdre définitivement avec moi sous prétexte que j'aurais insulté le prophète Mohamed ou parlé, pas comme il aurait fallu, de l'islam. Et donc, j'ai vu venir vers moi des cocottes minutes. C'est très concret lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est en colère. Alors, j'ai un gros avantage, c'est que les codes culturels, je les connais parce que je suis issu de cette culture d'Ickberberois musulmane et j'ai grandi à Molenbeek. Ce qui est un avantage. Ce qui est un avantage pour juste comprendre les codes. Comme on dit souvent, cette fameuse théorie marxiste, il faut savoir d'où l'on parle. Et donc, moi, je sais très très bien que lorsque j'ai quelqu'un qui s'excite un peu devant moi, je vois qu'il faut tenter très rapidement de dépassionner et essayer de les amener tant bien que mal si c'est possible sur un terrain plutôt fraternel, ensuite humoristique. Fraternel, dire j'accepte ta proposition. Je ne suis pas d'accord avec elle, elle est sujette à caution, elle est sujette à critique, je t'ai écoutée, tu as parlé un peu fort, maintenant, donne-moi la possibilité de m'exprimer. Et je m'aperçois qu'en touchant les gens qui m'ont quelques minutes auparavant pratiquement agressé. Ça fait descendre l'attention de plusieurs étages. C'est fou, mais ça, je l'ai découvert après les spectacles, en découvrant, en discutant avec des jeunes. Vous savez, lorsque vous avez un clou qui passe à 2 cm de votre œil et qui vient se planter sur le décor pendant un noir, déjà en 2005, lorsque je présentais Allah Superstar, imaginez-vous, il y a le mot Allah dans l'affiche, donc les affiches étaient déchirées, personne n'avait vu ce spectacle et tout le monde était contre. C'est quelque part comme Saman Rushdie, personne ne l'a lu, ou Taslima Nasrin. Taslima Nasrin, c'est quand même 500 000 personnes qui descendent en pleine rue dans Bangladesh pour la tuer pour un livre qu'ils n'ont même pas lu. et donc ça, c'est intéressant psychologiquement et sociologiquement. Qu'est-ce qui fait qu'on démarre au quart de tour ? Qu'est-ce qu'ils mettent à ce point qu'on ne peut ni en discuter ni en parler et qu'il est question de vie ou des morts ? C'est comme si leur intégrité physique était mise en jeu à chaque fois. Et donc, ça s'explique sociologiquement. Je ne veux pas faire de la sociologie de comptoir, mais pour parler de l'immigration marocaine, lorsque, en 1964, les accords bilatéraux entre la Belgique et les Marocs ont voulu construire une Belgique et trouver une main-d'œuvre au bon marché sans jouer la carte de la victimisation que je n'aime pas du tout, ça, c'est des faits, c'est réels, eh bien, nos parents ne sont jamais venus avec une culture démocratique. N'oublions pas que nous quittons les dictatures et nous découvrons, enfin, mes parents découvrent l'état de droit avec des soins de santé, avec une école gratuite, avec la pluralité idéologique d'esprit, avec la force de l'échange qui se substitue à la force dogmatique de la violence d'une religion. Et, par l'intermédiaire de ma mère, Rama, et de ma soeur, Fatima, qui est un magnifique soutien, j'ai appris ce qu'était le combat féministe à l'intérieur de chez moi. Et il ne fallait pas aller voir le machisme ou l'intégrisme ailleurs. Il était dans ma propre maison avec d'autres membres de la famille. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous êtes le dernier de la fratrie. L'avantage, c'est que vous êtes aimé, chouchouté. La convaincance, c'est que vous recevez souvent en haut de gueule, mais ça, c'est comme ça. Mais le gros avantage, c'est que j'ai été mis un peu à mon insu dans une position d'observateur. Et toute ma vie, j'ai observé les femmes, j'ai observé ma mère, j'ai observé mon père, et j'ai observé les paradoxes et les contradictions qu'ils avaient. Et je me dis, ça, ça m'intéresse. Et ce que j'ai tenté de faire avec cette chaïma, c'est de monter tout en douceur pour ne pas la convaincre idéologiquement. Je n'étais pas dans un prosélytisme. On a juste établi un cadre culturel et démocratique qui, en substance, dit une chose très simple. Nous pouvons et nous avons le devoir de discuter de tout, tout le temps, en respectant les individus. C'est-à-dire, moi, chaïma, je vais te respecter en tant qu'être humain. Toi, tu vas me respecter en tant qu'être humain, mais je n'ai pas à respecter tes idées. Et c'est ce principe-là, assez simple, sans doute, mais très difficile à mettre en application, le fameux être d'accord de ne pas être d'accord, que j'ai tenté de distiller tout au long de ce livre, en vraiment, en, comment dire, je ne trouve pas le terme, mais en privilégiant d'abord la force du dialogue. Et il me semble, je terminerai par là, que tant que deux personnes continuent à dialoguer, on ne peut pas totalement désespérer de notre humanité. Oui, et je pense que tu as mentionné tout à l'heure, Rougedi et Tasliman Asrin, c'est toute notre génération, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que les versets sataniques, c'est 1989, enfin, ça a été publié en 1988, mais c'est le moment, d'ailleurs, où le foulard, le voile islamique est apparu en France, à Creil, c'est de l'école secondaire, et c'est vrai que Rougedi, alors, les gens ne savent pas, c'est pour ça que c'est tellement difficile de l'expliquer, parce que Rougedi étant un musulman d'origine indienne est devenu citoyen britannique, qui était protégé, bien entendu, par la loi britannique et devrait être protégé par la loi de l'humanité, mais c'est vrai qu'après avoir écrit des livres qui étaient des livres avec beaucoup de sensibilité sur le racisme que subissaient les immigrés, les paquis, comme on disait, mais paquis, ça voulait dire quelque chose de très, très, très général, il écrit les versets sataniques dans lesquels il imagine que certains versets du Coran, c'est une vieille tradition, d'ailleurs, hétérodoxe, ont été écrits par le diable et pas par Dieu, et que donc, en les suivant, évidemment, on ne marque pas lesquels, qu'en les suivant, bien entendu, on risque de faire le mal plutôt que de faire le bien. Mais c'est extraordinaire, tu as dit tout à l'heure, ils n'avaient pas lu le livre, mais effectivement, du temps de l'affaire Rougedi en 1989, au Pakistan, on brûlait Rougedi en effigie, alors que le livre, évidemment, n'avait pas été traduit en ourdou, la langue majoritaire du Pakistan, et que de toute façon, il aurait été tout de suite interdit, et ça a été d'ailleurs souvent le cas avec les caricatures de Charlie, aussi, dans des pays où elles étaient interdites, tu n'as pas moyen d'avoir accès. Alors, à l'époque de Rougedi, bien sûr, il n'y avait pas Internet, donc effectivement, les images circulaient moins. Et Aslima Nasrin, c'est un extraordinaire exemple que tu donnes, parce qu'enfin, c'est une femme qui est médecin au Bangladesh, elle voulait parler des violences et des violations des droits de l'homme que subissaient les hindous, les hindouistes dans le Bangladesh qui était à majorité musulmane et qui devenait de plus en plus intégriste. Alors, au lieu, elle aurait été beaucoup plus sûre, elle, citoyenne musulmane du Bangladesh, de parler des violations des droits des musulmans en Inde, puisqu'il y en avait aussi. Non, elle décide de balayer devant sa porte et de façon très courageuse de dire que ça salit son identité si elle cautionne des choses qui sont des choses tellement insupportables. Et effectivement, il lui est arrivé ce que tu as dit. Donc, c'est tout à fait, on se reconnaît tout à fait là-dedans. Je voulais simplement poser peut-être une dernière question avant qu'on discute avec la salle, si on peut parler de la salle. Au fond, peut-être que la stratégie que tu utilises avec cette fille, on ne sait pas évidemment comment elle est fictive, ce qui va se passer après, c'est peut-être d'un certain moment leur montrer, bon, on peut leur parler aussi des horreurs où je dis t'as les malasrines, etc., le terrorisme, bon, mais en même temps de lui montrer, et ça, je pense que tu le fais bien, son enfermement. C'est qu'elle s'enferme elle-même. C'est qu'à un moment, tu dis, je ne me rappelle plus où dans le livre, mais tu dis, à un moment, après tout, il faut prendre une distance pour devenir soi-même et pour devenir un individu, même si ce n'est pas nécessairement pour rejeter la tradition, mais pour quelque part cette prise de distance dont tu dis qu'elle n'est pas facile. Tu cites Nathalie Hennig et tu dis, ce n'est pas évident, ce n'est pas comme quand on change d'un club, ce sont des choses qui nous collent beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais au fond, si elle arrive à admettre ça, qu'il faut simplement devenir elle-même et ne pas être une sorte de copie conforme de ce qu'il y a de plus intégriste dans la communauté, peut-être qu'il y a quelque chose de gagné et peut-être que tes pièces de théâtre montrent ça. Tu as parlé de ta dernière pièce de théâtre, je n'ai pas été la voix parce que le Covid a commencé à ce moment-là et puis bon, c'était... Mais c'est cette idée-là quand même et elle est profondément existentialiste, tu le dis d'ailleurs, c'est que tu dois d'abord accéder à toi-même. Après, une fois que tu as accédé à toi-même, tu peux évidemment accepter des règles générales ou des règles communes. Les Juifs connaissent très bien ça, les différentes nuances d'acceptation, de rejet, d'indépendance, d'assimilation, etc. C'est quelque chose qui à un certain moment te dit au moins c'est moi qui le dis et c'est moi qui me définis par rapport à ça et par rapport de multiples identités. Entièrement d'accord avec ce que tu dis, Guy, Laurent Dubreuil, que je cite également dans le livre, a écrit un magnifique livre sur la dictature des identités, un titre annonciateur de tous les danses de ce sujet d'ailleurs. Il avait bien compris que tant qu'on structurait la société à travers des critères ethniques, inéluctablement, inexorablement, ça se retourne contre elle. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît assez évident aujourd'hui, d'ailleurs, qui est souvent, l'identitarisme est souvent récupéré par le politique pour des raisons que nous savons bassement électoralistes parce qu'il est toujours bien de caresser dans le sens électoral de la poêle, du poêle de la barbe, j'allais dire. Et donc, mais ça vous mine. Lorsque vous êtes adolescent, vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que ce que je ne dis pas d'ailleurs dans le livre, que j'aurais peut-être dû dire un peu plus, parce que je parle aussi de tout l'apport de la culture dite berbero-arabo-musulmane, pour ne pas raisonner en termes négatifs, pour ne pas stigmatiser, pour ne pas dire. Si on s'arrête qu'au fait, force est de constater que les musulmans, ou ceux que l'on considère comme les musulmans, d'abord sont composés de 100% de dictature dans le monde arabe et n'ont plus rien créé depuis au moins huit siècles. Imaginez-vous, la frustration du monde dit arabo-musulman. Parce qu'il faut mettre là-dedans, bien sûr, une grande partie de l'Asie lorsqu'on sait que l'Indonésie est le premier pays musulman au monde qui n'a rien à voir avec le monde arabe. Et donc, cette frustration, beaucoup d'arabes, alors le panoramisme de Nasser a tenté vaille que vaille, vous savez, d'essayer de fédérer tout ça, mais paf, en six jours, Israël, les amis dehors. Heureux. Et puis, à l'échelle mondiale, en termes de brevets, en termes de science, qu'est-ce que le monde arabe apporte ? C'est une frustration énorme. Et tous les intellectuels arabes, et il y en a, il n'y a pas besoin d'aller loin. Si je peux vous parler de Mohamed Sifawi qui fait la préface, de Jamil Abdelhabib que l'on connaît bien. J'en cite beaucoup. Je cite une liste énorme d'intellectuels avec cet héritage d'herbeiro-arabos-humains qui ont une vision universaliste du monde et qui s'empêchent, c'est camus, un homme, ça s'empêche, mais qui s'empêche de regarder le monde avec les yeux de la mort. Et ça, quand vous avez 15 ans, c'est très difficile à comprendre parce qu'il y a quelque chose, moi en tout cas, que je n'arrive pas toujours à traduire dans les communautés dites arabo-musulmanes, mais en fin de compte qui est très fort en termes de fraternité. Et ensuite, il y a un abus de confiance et à travers cette fraternité, l'idéologie vient s'initcer. On n'est plus dans une spiritualité entre un être humain et son Dieu, quel qu'il soit, que ce soit Allah, Jéhovah, Dieu, Jésus, Bouddha ou, comme j'aime le dire, le Père Noël qui bosse pour Coca-Cola. Chacun a le droit de penser et de croire en son Dieu. Le problème, c'est qu'il y a une identité très forte qui s'inscrit dans une espèce de fraternité chez les musulmans qu'on retrouve très peu. Il y a les seuls qui sont prêts à mourir et à se faire exploser au nom de leurs prophètes et de l'islam. Aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font de terribles alliances avec l'extrême-gauche, ce terreau-là, vous pouvez le trouver chez les candidats au djihad qui sont partis se battre à l'autre bout du monde en Syrie or qu'ils habitaient dans la banlieue de Villevore. C'est quand même intéressant comme phénomène sociologique à observer. Tout ça ne tombe pas du ciel. Tout ça s'orchestre à travers une idéologie mortifère qu'on appelle islamisme. Ne l'oublions pas, qu'on ne veut pas voir. Je fais partie de ces gens qui refusent de nier la réalité. Il faut pouvoir l'observer avec ce qu'elle a et ce dont je m'aperçois et c'est là l'expérience que je tire de ce livre pour l'élaboration de ce livre mais que je tire de mes spectacles. C'est que souvent, on m'a accusé, je pense à tort d'ailleurs, un peu comme un médecin. Le médecin fait son diagnostic et il constate que vous avez un cancer. Il ne fait que constater que vous avez un cancer. Il n'est pas responsable de ce cancer. Or que souvent, dans ma vie, on m'a accusé d'être responsable du cancer. On appelle ça l'islamophobie, on appelle ça critique, on appelle ça comme on voulait. Il y a beaucoup de superseries intellectuelles aujourd'hui qui nous permettent d'évacuer le problème. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne peut se passer que si nous avons un cadre culturel, laïque et démocratique qui permet la rencontre. Là, par contre, nous avons encore du travail à faire. Nous avons vraiment pour nous rencontrer. Parce que j'avais bien la préface de mon ami Mohamed Sifaoui. Il a dit quelque chose qui m'avait profondément touché dans sa préface. Il a dit, mais en fin de compte, ça me tous anime. Vous allez peut-être croire, cher lecteur, que nous faisons quelque part du communautarisme sans le savoir, au même titre que Jourdain fait de la prose sans le savoir. Ce n'est pas parce que nous aimons le couscous ou que nous sommes tous les deux originaires du Maghreb. Ce n'est pas parce que nous sommes des fans du couscous. Non. Nous nous sommes rencontrés, mon ami Sam et moi, en tant que démocrate. C'est parce que nous partageons une même vision du monde. C'est pour ça qu'il me semble intéressant d'aller chercher tous les musulmans progressistes et d'essayer de les mettre en avant parce que nous n'oublions pas, sans jouer la carte de la victimisation, loin de moi cette idée que les premières victimes du terrorisme, c'est les musulmans eux-mêmes. Mon cher Guy, tu as parlé bien sûr du clivage entre chiites et sunnites, mais on peut parler du clivage entre sunnites, simplement, où et là, je ne sais pas si c'est Onfray qui a dit ça à un moment ou un truc que j'ai lu à lui, mais j'étais assez d'accord avec lui à ce moment-là. Je me suis dit, pas dans le traité de la théologie, il disait que la différence entre l'islam et l'islamisme, ce n'est pas une différence de nature, c'est juste une différence de degré. Alors, c'est bien de le dire aux musulmans eux-mêmes et je pense que ce sont les musulmans eux-mêmes qui doivent faire ce travail-là. et ça se fera encore lentement, mais par les femmes. Je crois profondément que les intellectuels femmes qui subissent une double ou une triple peine avec cet héritage, en tant que femmes et en tant souvent comme militantes laïques ou universalistes, parce qu'on a pas, on a envie d'être aimé tout ce temps que nous sommes. Il ne faut pas l'oublier. Moi, c'est difficile parfois d'aller au combat, j'ai envie de dire, même si j'aime être sous le ring des idées, mais c'est difficile de rouler à contresens, comme dirait mon ami Jamila Ben Habib à Contre-Coran. C'est difficile parce que j'ai l'impression parfois d'être un peu un policier. C'est qui on vient toujours, vous savez, il y a mes voisins, on n'apporte que des mauvaises nouvelles tout le temps. Et donc, on n'a pas le temps de discuter, de rire, de partager. Ça paraît con à dire, mais moi, je pense que c'est par là. Avec quelques amis, on a créé en 2014 un collectif qui s'appelle D'accord de ne pas être d'accord avec Daniel Pérez et Agnès Benzivor, nous étions 4-5 membres fondateurs. Et on a compris les limites du politique. et on s'est dit suite aux terribles événements qui s'étaient produits encore en 2014 à Gaza où on avait une fois de plus importé le conflit et ça pétait dans les rues de Bruxelles avec des propos complètement antisémites qui se cachent derrière, bien sûr, l'antisionisme. On connaît la pirouette aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. et nous avons décidé de regarder la société et de la traiter par le prisme de l'artistique en faisant une chose très simple et ça me touche profondément. Nous avons fait ça au Parlement bruxellois, nous avons fait ça à la Maison des cultures, à Molenbeek. Nous avons réuni toutes les communautés de Belgique et nous avons invité à faire du pain. Il y avait le pain marocain, il y avait le pain belge et nous avons appelé cette rencontre le pain des poètes. Pourquoi ? Parce que nous avions des poètes qui venaient nous lire leurs poèmes dont un Israélien et un Irakien. Imaginez-vous deux secondes la symbolique. Je crois que la culture peut créer du lien et augmenter nos consciences. Excusez-moi, je prêche pour ma chapelle mais j'ai vraiment difficile avec le politique et la politique politicienne. Ça me pose vraiment problème et je vois vraiment ces dangers et ces limites. Dès que j'ai des amis très proches, plutôt à gauche qui font de la politique et qui ont des postes importants au sein de la société et l'État, je coupe avec eux parce que nous avons sans généraliser, bien sûr, un gros problème en Belgique institutionnelle c'est que la culture est subventionnée par un pouvoir politique qui s'immisce aussi dans les créations indirectement, émise une espèce d'idéologie. Donc je me demande même si en Belgique la création, mais c'est un autre débat, ce n'est pas le débat d'identité, est vraiment libre. Je terminerai par là. Merci Sam, je vais vous donner la parole, je voulais d'abord vous citer deux, trois choses du livre de Sam pour vous donner envie de le lire. D'abord, le premier, c'est une citation de citation, mais évidemment, il choisit bien ses citations, c'est une citation de Claude Lévi-Strauss qui décrit l'ethnocentrisme comme un préjugé par lequel un groupe pense que l'humanité cesse aux frontières de sa tribu. Deuxième chose, il discutait avec des musulmans qui parlaient toujours de l'injustice qu'il subissait et il disait il s'agit d'un tour de force de persuader son auditoire que l'identité musulmane est victime de tout, tout le temps et bien sûr responsable de rien, éternellement. Et là, vous avez un des éléments du communautarisme et à la page suivante, c'est à la page 57, il ajoute et il donne une citation de Laurent Dubreuil justement qui a écrit La dictature des identités et ça, c'est une citation magnifique. « Si la plaie cicatrisait, donc s'il n'y avait plus justement cette possibilité de se victimiser, si la plaie cicatrisait, l'identité s'affaiblirait ou se résorberait, du moins cette identité-là. Les groupes de soutien n'ont alors qu'une solution pour perdurer, maintenir la névrose et le chagrin. » Et dernière chose, parce que ça se termine avec, bon, ça se termine terriblement parce que Sam vient d'apprendre que Samuel Paty a été décapité, bon, ça c'est terrible, mais avec la jeune fille à qui parle, quelque part, c'est la conclusion optimiste et c'est une citation d'Anna Arendt qui dit « Je ne suis jamais certain de penser ce que je pense tant que je ne le fais pas penser par quelqu'un d'autre. » Donc, quelque part, quelque chose s'est passé. Maintenant, Sylvie, je voudrais bien donner la parole à l'Assemblée mais je ne sais pas du tout comment on fait parce que je ne vois que neuf personnes sur mon écran. Comment est-ce qu'on fait ? Tu dois aller au-dessus « Affichage galerie » Oui. Tu cliques dessus et tu auras tout le monde. Non, je ne vais pas avoir tout le monde sur mon petit écran d'iPad. J'en ai neuf et puis alors je peux les avoir après. Si tu fais la flèche, tu vas… Non, mais il n'y a pas moyen de quelqu'un… Oui, comment est-ce qu'on pose une question ? Comment est-ce qu'on pose une question ? On va peut-être de lever la main si quelqu'un a une question et alors il ouvre son micro. Il y a beaucoup de monde, hein ? Il y a beaucoup de monde. Oui, mais il y a tellement de monde que… Est-ce qu'il n'y a pas moyen que moi, je reçoive ou toi, parce que tu peux faire ça aussi, qu'on reçoive, je ne sais pas moi, une indication qu'il y a une question qui se pose parce que moi, sur mon iPad, vous êtes une cinquantaine, j'ai cinq ou six écrans. Donc, je risque de ne pas bien vous voir. Écoute, moi, je vais surveiller les petites mains qui se lèvent. Tu peux regarder s'il y a des questions ? Ou alors par écrit, si tu as la conversation écrite, si tu y as accès, on peut… voilà, Peut-être que certains ont envie simplement de parler, moi, je veux bien essayer de regarder. D'abord, on va voir s'il y a des questions, on va voir s'il y a des mains qui se lèvent et je prends la première main qui se lève. Donc, je continue, je regarde. Machin, vous pouvez ouvrir votre micro ? Machin, tu dois ouvrir ton micro. Voilà, c'est bon. C'est bien, vas-y. Oui, voilà. Merci Sam, encore une fois. Merci Sam, mais pour moi, tu as dit quelque chose un peu contradictoire et je ne voudrais évidemment pas avoir l'air de hiérarchiser les cultures, etc., mais ça touche, la question touche à ce que tu as décidé d'important et ce que tu fais, c'est dépassionner les oppositions, dépassionner les… Tu rencontres des gens dans la rue qui sont prêts à t'agresser et tu parviens à les toucher. Pas toujours. J'allais dire, comment fais-tu ? Il y a une manière de toucher. si on est d'accord de considérer que l'identité se fonde dans un creuset familial identitaire et à ce moment-là probablement communautaire, comme pour tout le monde, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, catholique, c'est dans son milieu que l'on le devient et le creuset familial, à mon sens, aura réussi son éducation, lorsqu'il permettra à l'individu qui en fait partie d'aller vers d'autres communautés de vue, d'autres cultures, d'autres points de vue et donc ouvrir vers le monde une identité, à mon sens, c'est à ça que ça sert. On s'assoit dessus pour pouvoir justement se permettre d'aller à d'autres rencontres. Quand, dans les valeurs de chaque communauté ou chaque culture, etc., il y a l'ouverture au monde est une valeur, l'élargissement de soi est une valeur. Et comment fais-tu pour dépassionner un débat lorsque tu te trouves face aux idées islamistes qui ne veulent pas de cette ouverture ? Ils ont raison. C'est leur culture mortifère qu'il faut accomplir. Alors moi, je veux bien dépassionner, mais si je suis en face de quelqu'un qui se passionne pour me dire que je blasphème, par exemple. Je suis parfois courageux, mais pas téméraire. Je suis du côté de Brassens. Mourir pour des idées, oui, mais de mort lente, de mort très lente et la plus lente possible. Et si on peut postposer le rendez-vous avec la grande faucheuse, ça me va très, 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 très bien. Ce n'est pas toujours possible, bien sûr. Ce n'est pas toujours possible, bien sûr, de contenir simplement la violence. C'est... Et pas spécialement la violence physique. Il y a aussi les violences symboliques. qui a... Je n'ai pas du tout envie de commencer à parler de là, là, sur le coup d'histoire personnelle, mais... Je refuse d'avoir peur parce qu'accepter d'avoir peur, c'est accepter la stratégie de mes détracteurs et de mes ennemis. Je ne veux pas rentrer dans ce système-là. Je le refuse. Ça ne veut pas dire que je le nie. Je le tiens à bonne distance. J'essaye de le comprendre. J'essaye de le contourner. J'essaye parfois d'en tirer quelque chose et d'essayer de faire réagir autrement que par la violence. J'ai comme idéal de vie d'un jour créer une véritable éthique de la non-violence. Là, sur le coup, je suis très partisan d'un Mahatma Gandhi. Ça me va, moi, les marches de sel, la marche du sel, la marche de la peste. Ça me va. Ma femme me fascine en disant que je dois diminuer parce que ma fille dort juste ici, au-dessus. Et je dois apprendre d'abord à me dépassionner moi-même. J'ai fait un petit coucou parce que ma chouchoute, je la réveille. Ça m'a fait perdre mon latin. Pour répondre à ta question, Macha, ce qui permet cette rencontre, observons deux secondes ce que nous sommes en train de vivre. En pleine crise sanitaire, en pleine pandémie, nous avons des gens remplis d'envie de rencontrer l'autre et de créer des débats d'idées. Ce n'est pas possible. On le fait à travers un Zoom. On se réunit. Et qu'est-ce que nous sommes occupés à faire ? Nous sommes occupés à créer un cadre culturel au sein de la société qui permet cette rencontre. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Ne jamais se couper de toutes les bases populaires sur lesquelles souvent se créent les idéologies les plus mortifères. Parce que si le bon sens est populaire, il est manipulable. L'histoire nous l'a montré. Il suffit de regarder dans le rétroviseur de l'histoire que pour comprendre que l'effet de masse et de foule est très vite dangereux si nous n'augmentons pas les consciences des gens. Et on peut le faire. Et c'est mon dada. Bien sûr, pour moi, c'est la primauté de la culture. Mais inévitablement, ça passe par l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas qu'à la maison. Ce n'est pas que les profs. Les enfants doivent rentrer pour également éduquer leurs parents. Et les profs doivent aussi parfois mieux se former pour pouvoir donner et outiller les futurs citoyens pour les amener à une responsabilité plus citoyenne. Évidemment, tout ça demande des moyens. Le nombre de fois dans les interviews en télé ou dans la presse écrite, j'ai dit qu'il fallait multiplier par dix le budget de l'enseignement et de la culture. La culture, à l'heure où je suis désolé d'être non-essentiel depuis cette pandémie, on oublie que c'est un droit fondamental la culture, ce qui fait culture, ce qui permet au même titre que la littérature ou la psychanalyse, le théâtre permet de mettre à distance de ne pas se confondre avec sa culture d'origine, de ne pas se confondre avec sa religion pour ne pas se fondre dedans. Mais pour ça, ça s'apprend, on apprend à apprendre. La citoyenneté, c'est un chénuement. C'est un… D'ailleurs, dans le livre, je le dis clairement, que la laïcité fait partie de mon identité. C'est le seul mode opératoire qui permet la confrontation des idées. Alors, que je sois clair, Macha, je suis pour une confrontation des idées sans violence. Mais n'oublions pas le cadre et nous devons nous empresser à créer des cadres et pas spécialement entre convaincus. Donc, c'est pas toujours très intéressant, mais c'est pas toujours… C'est pas ça qui fait avancer les générations futures. Nous devons nous adresser aux jeunes. Je fais ça depuis 25 ans. Trois quarts de mes spectacles, je m'adresse à des élèves. Je sais cette importance et ils m'ont tellement donné, ils m'ont tellement appris. Non pas parce qu'ils ont le cerveau pauvre, mais tout est en devenir. Le futur, l'avenir, c'est la jeunesse. Et si on ne s'occupe pas de cette jeunesse, si on ne s'occupe pas de l'enseignement, si on ne s'occupe pas de l'éducation, si nous ne faisons pas de l'éducation permanente, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit d'éducation permanente. Il s'agit d'éducation citoyenne. Arrêtons de nous bassiner la tête avec les dogmes et la religion. Mais nous devons tous nous mettre d'accord là-dessus. Et nous devons tous avoir un peu de courage politique pour dire ce qui appartient à César appartient à César et ce qui appartient à l'église appartient à l'église et bien sûr, vous remplacez l'église par mosquée. Ça marche bien pour moi aussi. Oui, au synagogue. Au synagogue. Oui, oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour l'exposé. Merci à tous les deux. Sam, ta stratégie que tu as expliquée, c'était de dissocier l'être humain de sa pensée. C'est ce que j'ai compris. À un moment où tu t'adressais à une jeune musulmane, une jeune arabe, et tu dis je te respecte toi en tant qu'être humain, mais tu ne respectes pas spécialement tes idées. J'ai le droit de ne pas respecter tes idées. Parfait. D'accord. Ça, c'est ta stratégie. J'ai l'impression, on est ici dans une organisation du CCLJ, donc laïc juif. Toi, tu te définis comme laïc, pourtant, en gardant tes origines, ton identité, berbère, en ne reniant rien, mais j'ai un peu l'impression que c'est très difficile de dissocier en tout cas ici dans les gens que moi je côtoie à Bruxelles avec qui j'ai grandi, de dissocier l'identité religieuse et culturelle. J'ai l'impression qu'elle est très fondue et je pense qu'effectivement tu parlais d'éducation et de faire tes spectacles devant la jeunesse et je crois que c'est un peu intéressant d'avoir pour ces gens-là un exemple et de dire tiens, c'est possible, on peut être arabe, on peut être berbère, on peut avoir une culture et on peut ne pas adhérer à la religion. Je pense que c'est le modèle-là que tu vécues. Oui, c'est possible et c'est le cas. Ce qui se passe, c'est que la problématique au sein de l'islam, c'est que c'est le collectif qui gère. La liberté, elle existe, mais très peu. Elle est souvent minorisée, minimisée et réduite à une peau de chagrin. Lorsqu'on est dans les quartiers, c'est un effet de meute ou de groupe qui va dire tiens, pourquoi lui a dit ça sur ça ? Pourquoi elle ne porte pas le voile et elle le porte ? Pourquoi on est dans des représentations collectives qui souvent ont comme référent principal l'islam ? Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui défendent un islam sans le savoir qu'il y a un islam politique ou on trouve des circonstances atténuantes même quand on crie « Allah ou akbar » et qu'on se fait exploser au milieu de la foule ? Ce qui ne veut pas dire qu'eux sont de fervents pratiquants. Attention, ne croyez surtout pas qu'il faut être musulmans pratiquants pour pouvoir véhiculer les théories de l'islamisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je le disais avec le fameux groupe, le collectif Jamila Ben Habib qui nous écoute ce soir laïcité, il y a là, je le disais contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je ne pense pas qu'il y ait un retour du religieux même si les mosquées sont pleines, même si les églises sont vides et même si les synagogues continuent à être protégées par des militaires, ça c'est la réalité. Je crois qu'il n'y a pas un retour au religieux, je crois qu'il y a un recours au religieux ce qui est tout tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on utilise très 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 bien l'idéologie des frères musulmans, des wahhabistes où toutes les questions sociétales, culturelles, sexuelles, tout ce que vous pouvez penser et imaginer ne peut passer que par le prisme de l'islam, du dogme et de la voix de son prophète. Il est bien là le problème, d'autant plus que n'oublions pas qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam et qu'il n'y a pas de réforme dans l'islam. Tous les réformateurs musulmans ont été pendus depuis des siècles. À chaque fois qu'il y a un réformiste musulman jusqu'à là, maintenant, il n'y a qu'à voir tous les réformistes de l'islam. Je pensais à Mohamed Mahmoud Tahar, bien sûr, mais il y en a des dizaines. Et tous les intellectuels sont condamnés à vivre en dehors en demandant l'asile politique. Donc, le problème que nous avons, c'est de se dire que nous sommes dans des états de droit, la Belgique, la France, l'Europe, doivent pouvoir condamner l'obscurantisme, continuer à combattre l'infâme cher à Voltaire. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous ? Nous vendons des armes à l'Arabie Saoudite, je le signale. Nous avons choisi l'économique. Alors, on me rétorque, on me dit oui, mais attention quand même, c'est 17 000 emplois, la FNA, Herstal. Mais moi, je m'en fous que ce soit 17 000 emplois. Si c'est de l'argent sale, si c'est pour provoquer des guerres, ça n'a pas de sens de nourrir des familles. Et si pour tuer ou créer des djihadistes ou des terroristes là-bas ? Ce n'est pas la solution, bien sûr. Ça, il faut interroger nos politiques et les mettre face à leurs responsabilités. L'Europe, la Chine, la Russie, les États-Unis, toutes ces puissances qui, bien sûr, en matière de géopolitique, privilégient d'abord leur intérêt économique. Et donc, moi, je pense, là, sur le coup, je suis très pessimiste sur l'idéologie fascisante de l'islam politique. que ça, je crois qu'on va encore avoir beaucoup, beaucoup de surprises, je le disais d'ailleurs avant les attentats du 11 septembre. D'ailleurs, je vous signale que cette fille regarde un de mes spectacles où j'ai l'outrecuidance de faire un défilé en burqa haute couture qui, au lendemain du 11 septembre, là, sur le coup, c'est la réalité, ce que je suis en train de vous expliquer, j'ai compris à ce moment-là, lorsque j'ai vu les Twin Towers tomber, qu'il va falloir sans précédent rire et de retourner illico presto à de la pédagogie. Et je me suis dit, bon ben, j'ai cet héritage-là, je prends mes responsabilités, je vais en faire un sketch et j'ai défilé comme ça. Qu'est-ce qui vous dérange ? J'ai décidé de lancer la burqa haute couture. Et c'est une nana qui vient et qui défile et qui montre ses rondeurs, ses fêtes, et qui est dans la provoque. Et à la fois, elle fédère, à la fois, on l'aime, parce qu'il faut aimer les personnages pour qu'eux puissent s'autoriser à déconstruire quelque chose. Et elle bat les voiles. Elle est couverte de la tête aux pieds et elle déconstruit tout le système en cinq minutes. Ça fonctionnait admirablement bien. C'était au lendemain du 11 septembre. Quelques années plus tard, c'est là que je vous dis que nous sommes rentrés dans l'ère identitaire. C'était fini. Avant même que je me mette un pied sur scène, on m'avait déjà lynché. Et je vous dis, ça c'était à l'époque où nous ne connaissions pas encore les réseaux sociaux. Mais maintenant, c'est hallucinant. Après 500 menaces de mort, moi j'ai arrêté de compter et je n'ai jamais fait état de ça. Pourquoi ? Parce que c'est simplement contre-productif. Il faut agir en tant que citoyen là où on peut, garder ses yeux grands ouverts, excusez-moi l'expression, et son cul à l'abri. Je pense que, je vais faire comme je fais au débat de l'ULB en général, c'est-à-dire que l'heure tourne. Bon, vous avez sans doute beaucoup de questions, donc je vais proposer de prendre un certain nombre de questions et puis ça permettra à Sam de répondre globalement. Comme ça, ça ne nous mènera pas trop tard dans la soirée parce que je sais aussi que quand il s'agit de Zoom, c'est plus fatigant. Donc, j'ai d'abord, je vois ce que je vois. J'ai une question de Mme Freint. Il y a de Najima déjà. Et de Najima. J'en ai deux. Mme Freint l'avait demandé la première, mais j'avais vu simplement je vois iPad de administrateur Freint, donc c'est vous. Bon, donc je ne peux pas, je n'ai pas votre prénom. Et puis Najima. Donc, allez-y toutes les deux et puis peut-être quelqu'un encore, trois questions et alors à ce moment-là, Sam pourra répondre. Allez-y. On ne vous entend pas. Vous devez activer votre micro. D'abord, je n'ai pas. Je commence. Quelqu'un commence parce que là… Comment c'est ? Najima. Ok. Donc, d'abord, merci Sam. Enfin, je me suis retrouvée dans pas mal de choses que tu as dites. Donc, merci pour ton exposé. Et en fait, ma question, c'est est-ce que tu penses que par rapport aux jeunes… Parce que le problème, c'est que c'est surtout les jeunes de quartier ou si on peut dire comme ça. Je suis moi-même issue d'un quartier qui ressemble pas mal à Moulambi. Donc, est-ce que justement le comportement n'est pas aussi dicté pas mal par la peur sans vouloir victimiser non plus les jeunes mais par la peur à force d'être restés entre eux en fait ? Enfin, ils ont finalement peur du monde extérieur en pensant qu'il est tellement différent de ce qu'ils ont connu. Et cette peur finalement s'exprime par de la violence comme tu l'as vécu. Voilà, et l'autre partie de ma question, c'était justement est-ce que aussi c'est dû au fait qu'il y a un manque de référents finalement par rapport à l'islam ? On peut décréter tout et n'importe quoi aujourd'hui en islam. On peut lancer des hadiths entre guillemets sur WhatsApp et ça peut se répandre et devenir une loi religieuse. Donc, ces deux éléments font peut-être qu'on est perdus je veux dire en termes les jeunes ici nés ici et qui sont issus de culture musulmane c'est un peu pénible dans tout ça. Oui, merci, merci, merci pour ce témoignage. Je réponds tout de suite Guy ? Attends une seconde, je vais te faire la parole à Mme Frein comme ça, ça ne permet pas de ne pas frustrer. Mon audio est activé, mon audio est activé. Non, non, on vous entend, je vous entends. Allez-y, allez-y. Oui, donc je voulais dire bon, disons que la génération actuelle des musulmans n'est pas du tout dans le même esprit que les premiers musulmans qui sont venus et je me rappelle avoir vu une pièce écrite par un musulman où, disons, le père était complètement, enfin, avait fait toute sa carrière dans une usine, très gentiment, et le fils, bon, il se droguait, il allait, il était truc, il ne faisait rien, il était musulman, 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 et je trouve que, bon, on a eu plusieurs, bon, les Juifs sont venus en Belgique, se sont très bien intégrés, les Italiens sont venus, les Polonais sont venus, mais que les musulmans ne se sont pas du tout intégrés, ils ont été favorisés par certains politiciens, etc., et que maintenant, il y a énormément qui ne sont pas construits là-dedans. voilà, alors, du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu la jungle, je crois, voilà. Ok, je pense, je peux donner la parole à ça, essayez dans les questions à la réponse d'être peut-être bref, de façon à ce qu'on puisse avoir le plus de questions possible. Mais, pour la première question, j'ai envie de répondre par l'enfance. Je crois profondément qu'un enfant a un rapport direct à la vérité. qu'un enfant ne va naturellement vers le plaisir, il ne va jamais vers le déplaisir, un enfant. Un enfant aime jouer, un enfant aime nommer. Un enfant ne sait peut-être pas gérer ses émotions, mais un enfant est entier. Et puis, avec l'éducation, le rapport au père, le rapport à la mère, la société, petit à petit, je m'aperçois que si on lui met Dieu dans sa tête, il ne va pas venir dire « Maman, papa, en fait, tu ne m'as pas parlé d'Allah aujourd'hui, comment ça se fait ? » Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est au biberon qu'on inocule un dogme ou pas. c'est au biberon qu'on… Et malheureusement, j'ai envie de dire, dans les cultures dites arabo-musulmanes, les détentrices et les garantes du machisme sont malheureusement souvent les femmes. Et ça me fait très mal au cœur de le dire, moi qui suis féministe, mais c'est elles qui malheureusement continuent, parce qu'elles éduquent ou elles n'éduquent pas les enfants. Et donc, pourquoi j'utilise la métaphore de l'enfant ? parce que il doit pouvoir s'extraire de la communauté. Il doit pouvoir s'extraire du dogme s'il y a un dogme chez lui. Normalement, c'est possible avec une société créative, dynamique et laïque parce qu'on ne va pas vous ennuyer avec ces questions religieuses à l'école. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Moi, ça fait 25 ans que je tombe dans les écoles. Certains profs me disent « Mais monsieur Tuzani, vous êtes fous, quoi. Moi, je ne veux pas parler de la théorie de l'évolution de Darwin. Non, mais moi, j'ai envie d'avoir une classe calme. Mais je n'ai pas envie de me faire menacer. Non, mais moi, je ne veux pas parler de la Shoah. Non, mais j'ai plein de mégationnistes. » Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il va falloir retravailler sur l'historiographie, les faits. Et ça, c'est dans l'éducation. Ça, c'est à l'école. Pour la partie de la peur, il n'y a pas besoin d'être musulman pour ça. L'islam joue très bien avec ça. Il est très fort parce qu'il est assez binaire dans ses interdictions de « haram halal ». Licite, illicite. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. C'est d'ailleurs par cette absurdité-là que je suis devenu un libre-penseur et puis plus tard un agnostique et puis après un athée. Parce que c'est fait par étapes. Chez moi, moi qui étais enfant très, 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 très croyant. Les gens ont toujours du mal à croire quand je leur dis ça, mais je vous assure que j'étais profondément croyant de six ans juste avant mon adolescence à 14-15 ans. Parce que vous prenez, vous avez comme référent un père qui prie, un autre frère qui est profondément islamiste et qui nous offre à la fois le Coran et les protocoles des âges de Sion pour faire peur, attention, voilà ceux qui dominent, attention l'islam. Et donc, tout est interdit, tout est pression. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas de bonnes choses dans les cultures littérales musulmanes. Il y a plein d'amour, il y a plein d'humour, il y a plein de belles choses mais qui capitalise ça ? C'est l'idéologie mortifère de l'islamisme. Qui rend ça possible ? C'est on autorise. Vous savez, ce qui s'est passé récemment avec notre amie Nadia Geerts qui s'est profondément reçu une salve de haine parce qu'elle a simplement défendu Samuel Paty en disant « Je suis Samuel Paty ». C'est-à-dire une prof, un enseignant, une enseignante qui défend une autre enseignante au nom de la liberté d'expression, des valeurs et face à un crime horrible. On parle quand même d'une décapitation. Le mec, imaginez, essayez de vous couper un ongle, essayez de vous prendre le bout du doigt et vous allez voir. Maintenant, essayez de couper une tête. C'est très concret à tout d'un coup. Donc, c'est horrible. C'est le saumon de l'horreur. Eh bien, il a fallu attendre trois, quatre mois pour que le politique réagisse, pour que ses collègues ne soient jamais véritablement solidarisés avec elle et la direction a été très, très, très prudente. Et qu'est-ce qui rend le risque possible d'une attaque ici ou ailleurs ? C'est que ce jeune qui n'avait pas, même pas le permis de conduire et qui avait déjà le permis de tuer, comme je le dis dans le livre, il a été nourri par la toile et on reconstruit une histoire qu'on dramatise et qu'on lance. Oh, attention, ce professeur, il a insulté notre prophète, il doit mourir. C'est parti. Et c'est viral. Et ce n'est pas contrôlé. Et c'est mondial. Ce n'est pas trois, quatre d'ugus à la sortie d'un spectacle qui ne sont pas d'accord avec le propos que vous avez tenu. C'est des millions de personnes qui peuvent être en réseau aujourd'hui. Et donc, la peur, bien sûr, les islamistes l'ont compris, mais l'ancien président des États-Unis aussi l'a compris en voulant construire un mur. Mais toutes les politiques répressives le comprennent. La montée des populismes comprend très bien qu'il faut jouer sur la peur. C'est pour ça que je disais en substance que je refuse la stratégie de mes ennemis et que je ne veux pas avoir peur. Pour la deuxième question, bien sûr, les référents, il y a un peu trop d'imams autoproclamés qui vous pourrissent le cerveau. Il y a des cerveaux malades, il faut quand même le reconnaître. Il faut pouvoir faire le bon diagnostic et ça ne relève pas de mes compétences. Je ne suis pas psychanalyste. Il y en a qui sont dans un délire total. Pour répondre à la deuxième question, les générations, la deuxième intervenante a tout à fait raison. Avec Jabila Benhabib, on vient de faire une interview avec ma mère qui est une femme qui a dit non, qui est profondément féministe. Et quand vous la voyez, elle incarne la tradition même. Elle a un foulard sur la tête, elle est profondément croyante, elle est à côté de son fils qui est une espèce de libre-penseur artiste. Mais elle, dans les années 60, elle était avec ses cheveux lâchés, pratiquement en minuit. Elle a toujours dit à mon père et mon père lui a toujours dit ce que nous avons fait de mieux pour nous et nos enfants, c'est de venir en Belgique. Nous aimons la Belgique. Et puis après la révolution iranienne, islamique, les choses changent. Le rapport de force est si fort. Je vous signale que jusque-là, on pensait que l'islamisme était une espèce d'idéologie plutôt exotique. même Foucault s'est mis à parler des mérites d'un certain Yalatola Roméli comme symbole de résistance pour les nations. Enfin, on avait renversé le chat. On pourrait dire la même chose pour le Maroc qui est commandeur des croyants, Amir Mouminin, le garant de la religion dans son pays. C'est un despote éclairé de droits divins. Et on pourrait parler de tous les autres qui n'étaient pas musulmans et qui ont fini la tête décapitée. Saddam Hussein pour l'Irak ou Qaddafi en Libye qui étaient des militaires laïcs. Le problème, c'est qu'en termes de production intellectuelle, il n'y a rien. Il y a eu des tentatives, comme je l'avais dit, avec le panarabisme qui ont avorté. Et puis, Nasser lui-même était un dictateur. Mais pourtant, allez voir les vidéos de Nasser. Regardez comment il se fout de la gueule des frères musulmans d'Albana, le membre fondateur, Hassan Albana, le membre fondateur de la confrérie. Il se fout ouvertement en pleine publique de sa tête, mais que sa fille aille porter le voile. Lui, nous, nos filles, ne porterons jamais le voile. Et donc, il y avait un débat d'idées en Égypte au début du siècle dernier jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, plus rien. L'islamisme occupe le terrain. Et nous, si on remonte à l'origine de la grande mosquée qui est détentrice de l'islam politique et mortifère en Belgique, ce n'est pas le roi feïkal d'Arabie saoudite, comme je l'ai déjà me le dire. Ce n'est pas feïsal. Non, 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 c'est le roi boudouin qui lui donne les clés du temple de la mosquée en disant, ben voilà, nous, on sait très, très bien, encore pour des ans économiques que l'OPEP risque de fermer les robinets et donc, venez avec votre idéologie mortifère. On s'en fout. Il y a des erreurs historiques sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir. Mais, moi, je pense qu'il faut être, comme je l'ai dit précédemment, à côté de tous les musulmans progressistes et démocrates. Je ne pense pas que l'islam dogmatique soit solvable dans la démocratie, mais c'est personnel. Je me trompe peut-être. moi, je ne crois pas qu'un dogme ou alors, il faut de terribles réformes. Vous avez vu, deux siècles et demi de guerre de religion, l'Europe a connu. Pour arriver, in fine, au siècle des Lumières et pour entreprendre le grand champ des luières qui nous ont permis de créer la loi de 1905, et si c'est bon, maintenant, nous sommes arrivés, les cléricos, basta. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Nous ramenons les cléricos. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Sous prétexte que l'islam est la religion des damnés de la terre, on lui trouve toutes les circonstances atténuant. Lorsqu'on regarde les faits, on ne pense même pas à l'horreur que Samuel Paty et d'autres ont vécu. Je vous signale quand même, je l'ai suffisamment dit qu'avant Samuel Paty, il y avait Mohamed Mera déjà. Il y avait le musée juif ici. Il y avait l'hypercachère. Et tout ça venait, était entretenu par des élus locaux qui disaient « ce n'est pas grave, on gère, on a l'électorat en main, on fait. » Mais non, à un moment, vous ne gérez rien du tout. Parce qu'au-delà de la problématique identitaire, il y a aussi des jeunes qui ne sont pas forcément manipulés par l'islamisme ou par le djihadisme, qui trouvent simplement une idéologie mortifère à la hauteur de leur propre violence. et ils peuvent s'exprimer. Ils jouent au cow-boy. Tout ça est complexe, bien sûr. Moi, je peux difficilement théoriser la suite. Moi, je ne peux que m'imprégner et observer des pans de vie, des pans de société et me dire « ah ben tiens, là, la pensée, elle a évolué. Là, elle n'a pas évolué. » Et moi, je terminerai par là, en matière de liberté d'expression, je pense que le curseur a vachement baissé. Que nous ne sommes plus dans cette référence à l'irrévérencieux, que nous ne sommes plus dans cette pleine puissance où nous avons le droit de rire de nous-mêmes et de rire de l'autre sans pour autant être traité de raciste. Pour ça, il va falloir aussi, c'est un peu con et je ne suis pas du tout pasteur, ni imam, ni rabbin. Mais je pense, et excusez-moi de le dire, qu'il va falloir aussi se connaître et s'aimer un petit peu. Sylvie, on a encore combien de temps ? Bon, écoute, j'ai encore une question écrite. J'ai encore une question pas écrite. Donc, celle-là, je ne l'avais pas vue. Donc, je vais la donner maintenant. Et puis, je pense que, effectivement, on pourra... Mais c'est de revenir ma fille. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique ? C'est une question d'Elenie Ergone. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette période identitaire que nous avons aujourd'hui, ce repli identitaire ? Quelle est l'explication que tu aurais en tête ou une des explications ? Bon, c'est une des explications parce que la problématique de l'identitarisme est toujours multifactorielle. Ce n'est jamais une chose, mais toujours le carrefour de convergence d'X problématiques qui se réunissent et qui font que. La première, c'est que nous avons une tendance fâcheuse, me semble-t-il, en Europe, de prendre un modèle des États-Unis qui ne cadre pas avec la réalité ici. que ce soit les indigénistes, que ce soit tous ces racisés. C'est souvent des modèles qui nous viennent des États-Unis, l'identitarisme politique nous vient des universités américaines où on fait des endroits de sécurité où on doit presque se justifier, s'excuser parce qu'on est blanc vis-à-vis d'un noir. Alors, qu'il y ait tout ça aux États-Unis, je peux encore le comprendre après la guerre des sécessions et avec leur héritage. Je peux le comprendre, mais ce n'est pas une réalité belge. C'est ça, moi, qui me dérange, c'est que nous importons des concepts que nous mettons en application mais qui sont en porte-à-faux total avec la réalité. Il y en a plusieurs, bien sûr. L'identité, c'est le sujet le plus vaste, le plus complexe, or qu'on ne nous a jamais présenté les choses comme ça. Tous les dogmatiques vous disent que c'est un bloc identitaire. Pourquoi ? Mais parce que c'est confortable parce que c'est confortable de dire que moi, je suis un blanc chez moi, le crâne rasé ou que je suis un musulman enturbané ou que je suis… Il y a plein d'avantages pour les hommes. L'identité et ces blocs apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Je dirais qu'il y a une idée très simple qui me permet de déconstruire lorsque j'ai des blocs identitaires qui soient d'extrême droite d'ailleurs ou que ce soit des islamistes en face de moi. Je termine d'ailleurs par cette conclusion-là dans le livre en disant que toutes les identités m'appartiennent au moins qu'il n'appartient à personne. Alors, je pense que nous allons devoir conclure. Je sais qu'il y aura encore d'autres questions. Je voulais simplement faire deux petites remarques. Une première, une citation de Sam qui correspond d'ailleurs à ce que tu viens de dire mais c'est une autre phrase de ton livre. En nous coulent toutes les cultures. le 100% islam n'existe que dans la tête des intégristes tout comme le 100% de souche n'existe que dans la tête des leaders d'extrême droite. Les extrêmes se rejoignent dans le 100% bêtise. Ça, c'est vraiment très bien. Et je voulais dire aussi ceci, ce débat qui a lieu et ce débat sur les identités qui se construisent librement loin des pressions communautaires, ça se fait au centre communautaire laïque juif et je trouve que c'est très bien et que quelque part il y a une résonance entre cette idée que nous avons d'identité qui se construisent librement et ce que tu as écrit magnifiquement dans ton livre et en particulier je prends encore ces 20 dernières pages où vraiment tu te livres et tu racontes ton enfance et ça, je pense que c'est très très fort parce que peut-être que cette jeune fille entendant ça puisque tu lui parles toujours, peut-être que là ça a pu peut-être un petit peu les branler, je n'en sais rien. En tout cas, merci Sam, c'était… Merci à vous, merci à toi Guy. Merci. Merci à tous, merci d'être venus, merci. Merci Sam, merci Guy, merci à tous et bonne fin de soirée. À bientôt, bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao Réry. Salut, merci Sylvie, merci Guy. Ciao. Salut Sam. Ciao.